Direction Anjar, une cité antique où vivent des rescapés du génocide arménien, ce qui en fait la deuxième ville arménienne du Liban. Le problème c'est un peu économique, les gens quittent aussi le village, c'est un village touristique, si la situation n'est pas calme, si le Liban a des problèmes, des troubles confessionnels ou bien autres, militaires, sécuritaires, ça directement se reflète aussi sur Anjar. Mais quand même, il y a une solidarité très forte entre eux, entre les arméniens de ce village, les chrétiens, et tous les arméniens du Liban aussi. Nous sommes aussi venus pour vous dire tout le respect qu'inspire aux Français le fait que vous donniez tant de vos fils et tant de vos enfants à l'armée libanaise, dont nous savons qu'elle est essentielle pour la préservation de ces villages et des soucis d'alentour montrent bien à quel point son investissement est crucial. Soyez certains que nous porterons le souvenir de ces militaires dans nos prières au retour en France. C'est bon pourquoi ? C'est bon ? Oui. Que nous vous porterons dans nos prières et dans nos foyers et que SOS Chrétien d'Orient compte continuer à s'investir, notamment avec Alna Orage, pour aider ce village et les six municipalités que nous allons rencontrer tout à l'heure. Les miens de la Légion ici. Les Français connaissent beaucoup la vie de Beyrouth, son activité, mais ils ne se soucient pas assez de l'enracinement des chrétiens aux frontières, aux marches du Liban, où vous faites face à des problématiques sécuritaires, des camps, des installations à vos côtés, des barrages qui ne vous permettent pas de vivre comme vous le souhaiteriez. Et nous voulons, nous cherchons à informer les Français de ce sujet. Est-ce que pour les chrétiens ou bien les municipalités chrétiennes, personne ne fait attention ou bien ne les aide, mais vous-même, maintenant, vous vécu ici ? Alors, ils attendent vos aides. Sous-titrage ST' 501